Bonsoir M. Dov Gabay et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes avocat à la SLOCA. Juriste, oui. Et juriste. Bonsoir aussi Renaud Zacharias. Bonsoir M. Lecaillet. Vous êtes député MCG bien connu. Au fond, l'un des papas de cette loi, l'un des pères de cette loi dont on va parler. Bonsoir aussi Audrey. Bonsoir. Eh bien, vous nous présentez les enjeux de ce dont nous allons débattre, nous votons, le 14 juin. Eh bien, d'un côté, des bureaux vides, de l'autre, une pénurie du logement. La solution de la droite est simple, favoriser les transformations. Comment ? En assouplissant, pardonnez-moi, la fameuse LDTR, loi sur les démolitions, transformation et rénovation. Concrètement, il s'agit d'en finir avec le contrôle des loyers après transformation, contrôle prévu par cette loi entre 3 et 5 ans. Selon vous, Renaud Zacharias, auteur de ce projet, est soutenu par l'ensemble de la droite. Les loyers fixés actuellement par cette loi sont trop bas et n'incident donc pas les propriétaires à investir. Pour la gauche, cette solution proposée par la droite est un mensonge, raison pour laquelle la SLOCA, soutenue par l'ensemble de l'Alternative, a lancé un référendum. Elle dénonce d'abord un cadeau fait au milieu immobilier, mais surtout, cette loi ne serait qu'un alibi, le vrai but, casser la LDTR. D'ailleurs, selon la gauche, plusieurs projets de loi poursuivent ce même but. Poursuivant ce même but sont actuellement débattus au Grand Conseil. Des textes également lancés par vous, Renaud Zacharias, député MCG. – Voilà, je vous pose tout de suite la question qui fâche. Vous voulez détricoter toute l'œuvre des années grebelles à cette fameuse LDTR. C'est un combat politique que vous menez, M. Zacharias ? – Alors, écoutez, clairement, c'est une loi qui est beaucoup trop contraignante et qui empêche. C'est incontestable. – Mais pourquoi ? – Alors, prenons l'exemple qui sera soumis à votation le 14 juin. Nous avons à Genève, vous l'avez rappelé, Madame, beaucoup trop de locaux vides et pas assez de logements. Donc, il apparaît comme une évidence que pourquoi ne pas utiliser ces surfaces vacantes ou vides pour les transformer, ce qui est relativement simple, sur le plan constructif, en logements. Et les proposer en plus à la population au lieu de les laisser vides. Ça, c'est la question de bon sens. – Maintenant, après, la deuxième question qu'on peut poser ou qui est corollaire, c'est pourquoi ça ne s'est pas fait jusqu'à maintenant ou jusqu'à aujourd'hui ? – J'allais vous la poser. – Voilà, on peut, évidemment, continuer le développement avec ce corollaire qui, effectivement, lui est lié, parce que cette loi, précisément, apporte une réponse. Et troisièmement, à quel loyer ? À quel prix est-ce que tout ça va se faire ? Alors, pourquoi ça ne s'est pas fait ? Alors, la gauche prétend que cette loi est une loi de Francis Luce, c'est vrai, qu'elle ne change rien, qu'elle est totalement inutile, que par rapport aux droits existants, elle n'amène aucune amélioration, et que pourtant, elle va mettre toute son énergie à la combattre. Alors, je vais lui poser une question. Si elle ne change rien, pourquoi la combattre, n'est-ce pas ? – Vous voyez, au fond, ça, c'est… Votre question, pourquoi vous voulez chercher noise à cette loi ? C'est pas mal, quand même, de faciliter les transformations. On ne cherche pas noise à cette loi. On souhaiterait que la loi actuelle, qui permet déjà d'atteindre l'objectif de faire du logement à partir de locaux commerciaux vacants ou de bureaux, demeure telle qu'elle, et qu'on ne prenne pas prétexte d'une volonté de faire quelque chose qui est déjà possible, pour venir casser, en réalité, les vraies raisons d'être de cette loi, à savoir de garantir aux habitants de Genève des loyers qui leur soient accessibles. – Donc, au fond, il y aurait un enjeu masqué derrière l'enjeu officiel ? – Il n'est pas masqué. M. Zakarias nous dit que son problème, c'est le contrôle des loyers. Mais là où la loi est une fumisterie, celle sur laquelle les citoyens genevois devront se prononcer le 14 juin, c'est qu'elle prend argument de ce que quelque chose ne serait pas possible aujourd'hui pour justifier le fait de modifier la loi. Or, y compris M. Hodgers, y compris M. Burgisser, les représentants du DAL et respectivement de l'Office du logement, sont venus dire en commission logement que c'était déjà possible aujourd'hui de faire du logement à partir de bureaux et que M. Burgisser, M. Hodgers, pardon, précisait qu'il ne comprenait pas trop le but de la loi. Mais écoutez, M. Zakarias, on le comprend très bien. C'est la possibilité de maximiser les profits qu'ils pourront faire sur le marché des locaux d'habitation, puisqu'ils ne réalisent plus ces profits sur le marché des locaux commerciaux. – C'est quand même le grand argument. – Écoutez, je vais vous le résumer extrêmement simplement. – Non, mais le grand argument, c'est dire au fond que vous voulez faire du fric. – Alors, écoutez, ce qu'il faut comprendre… – Pas vous, personnellement, bien sûr. – La loi actuelle. – La loi actuelle permet effectivement une conversion temporaire d'un bureau en logement. Cette temporalité a été interprétée de manière extrêmement extensive par le DAL, il est vrai. – Le département. – Par le département. Mais la pratique laisse néanmoins, si vous voulez, il n'y a aucune certitude. Une pratique administrative, ça peut évoluer de jour en jour, de mois en mois. Donc la loi vise à rendre… – Je ne vous oublie pas, M. Zakarias. – A rendre définitif ce qui aujourd'hui est temporaire, parce que les travaux nécessaires aux fins du changement d'affectation, de la conversion, elles doivent être amorties sur des périodes de 15 à 20 ans. Donc personne ne va… Et c'est la raison pour laquelle rien ne se fait aujourd'hui. Parce que ces investissements-là ne peuvent pas être amordis. Donc personne n'y procède. Et le but de cette loi, c'est précisément d'apporter une visibilité sur une longue période, voire une affectation défective. – Non, non, d'abord la première, on la met sur le marché, et puis on vient à la deuxième. La visibilité sur la longueur, votre réponse, M. Gabay. Et puis après, je retiens, c'est comme un M dans une machine à calculer. – Oui, parce qu'il y a la deuxième raison. – Non, non, mais d'abord, je suis assez tenté de poser une question à M. Zakarias, ce qui est de savoir, qu'est-ce que vous voulez dire quand on ne peut le faire que temporairement ? Vous voulez nous dire que l'État va vous obliger à ne plus faire du logement au bout d'un certain temps pour refaire des commerciaux ? – Alors, la réponse à cela, c'est que même la gauche, et même le DAL, même le département, doit se tenir au texte de la loi. Il n'est pas au-dessus. Et la loi prévoit que seule une affectation temporaire est possible. – C'est parfaitement faux, M. Zakarias. J'aimerais quand même que vous soyez honnête dans le débat, M. Zakarias, la loi dit aujourd'hui que des locaux commerciaux qui ont été affectés à du logement pendant une période relativement, bref, c'est ça le sens du mot, temporaire, moins de 20 ou 30 ans, peuvent retourner à leur affectation originelle, à savoir à une affectation commerciale. Mais si vous souhaitiez, c'est évidemment pas votre cas, mais si vous vouliez faire du logement à long terme, la loi actuelle vous permet de le faire. Évidemment, elle impliquerait, s'il y a des travaux de transformation des locaux, un contrôle des loyers pendant une période de 3 ans, M. Zakarias. Vous voulez pas me dire qu'alors que vous pouvez faire du logement avec la loi actuelle pendant 15, 20 ou même 50 ans si vous voulez, un contrôle des loyers de 3 ans vous pose problème ? – Alors, la réponse à ça, c'est que tout d'abord, et je suis scotché sur mon fauteuil, je veux dire, sur mon siège, la loi actuelle ne permet pas un changement d'avance. – Mais vous êtes avocat, M. Zakarias, dites la vérité. – On écoute, on écoute le texte de loi. – M. Gabay, ne vous est pas interrompu. – M. Gabay, ne mentez pas, M. Gabay, on écoute, M. – Alors, je ne vous ai pas interrompu pour dire que ce que vous venez de dire est faux, si à mon faux, destiné à tromper ceux qui nous regardent, parce que la loi actuelle… – Vous voulez que je vous la lise, M. Zakarias ? – Non, 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 vous n'allez pas la lire, s'il vous plaît. – On n'est pas une audience du tribunal, donc on essaie d'être clair. – Le tribunal ne prévoit qu'un changement d'affectation temporaire avec une limitation des prix à 1 135 francs pour un 4 pièces après travail. Alors, il est vrai qu'à ces prix-là, si vous voulez, les propriétaires n'arrivent pas à assumer les travaux et les investissements qui sont liés à un changement d'affectation. Mais cela dit, au-delà des 1 135 francs, parce qu'on a fait des statistiques avec les régies, le 74% de ces appartements après conversion et après travaux seront mis sur le marché. Je parle d'un appartement de 4 pièces, parce que c'est peut-être le plus parlant. On arrive à des loyers de 1 200 à 1 500. Alors, sous prétexte qu'on ne sera pas soumis à un contrôle LDTR, la gauche veut priver toute une partie de la population désespérément à la recherche de l'argent pour des loyers qui sont toutes raisonnables et à la portée de la classe moyenne. – M. Zakarias, s'il vous plaît, M. Zakarias, on a compris votre argumentation. – M. Zakarias, on a compris votre argumentation. – C'est définitif dans le droit actuel, sinon je n'aurais pas déposé le projet de loi. – Essayez de mettre un point quand vous argumentez, vous êtes avocat quand même, vous êtes un homme de rhétorique et de parole. Il faut, le silence fait partie de la parole, sinon vous emplissez tout puis on ne vous écoute plus. J'écoute votre réponse, cher maître. – Je n'ai pas grand-chose à dire, si ce n'est que contrairement à M. Zakarias, je suis un juriste dans la pratique et pas un politicien qui fait des phrases creuses. Il y a deux mensonges en prétendant qu'aujourd'hui, on ne peut faire du logement que de manière temporaire et seulement pour un loyer de 1135 francs. Comme je l'ai dit, il suffit de lire l'article 3, l'inéa 4, pardonnez-moi, 3, l'inéa 4, oui, de la loi actuelle. – On y va, s'il n'est pas trop long alors. – Il est un peu long, mais je vous le fais court. Il n'y a pas de changement d'affectation lorsque des locaux à usage commercial, administratif, artisanal ou industriel ont été temporairement affectés à l'habitation et qu'ils retrouvent leur destination commerciale, administrative ou industrielle. Autrement dit, on a un local, on va dire, commercial, on fait du logement, on peut revenir en arrière si on n'a pas fait du logement pendant une trop longue période. Si on a fait du logement pendant plus de 30-40 ans, là, les règles usuelles sur l'interdiction de faire autre chose d'un local d'habitation s'appliquent et on ne peut plus revenir en arrière. C'est le seul sens du mot temporaire dans cette disposition. – Alors, revenir en arrière, ce sera le débat d'un deuxième point, M. Zakarias. – M. Zakarias prétend qu'un contrôle des loyers strict, qui ne pourrait pas, il a oublié de le dire, du coup, son exemple n'a aucun sens. Il a dit 1135 francs, il voulait dire pour un 4 pièces, mais il ne l'a pas dit. En réalité, ce contrôle des loyers, s'il n'y avait pas d'appartement dans ce local commercial à l'origine, parce que vous le savez, il y a beaucoup de médecins, d'avocats, de fiduciaires, qui occupent, d'humain ou d'humain, un appartement qui a été transformé en commercial. Ces logements-là seront soumis à un contrôle strict des loyers, puisqu'à l'origine, ils étaient des appartements. Mais un local qui était dès l'origine commercial, comme pour toute création de nouveaux logements, que ce soit en cas de surélévation ou dans les combles, la pratique du département n'est pas du tout de plafonner les loyers. – Alors, écoutez, là pour le moment, je comprends. – Moi, les chaussettes mentaux, d'apprendre que 25-30 ans, c'est du temporaire, alors soit le département viole la loi, soit le mot temporaire a un autre sens qu'il a pour le coma des mortels. La raison pour laquelle, aujourd'hui, aucun local commercial ne se convertit en logement, c'est encore une fois pour deux raisons essentielles. D'abord, parce qu'il ne peut être converti que de manière temporaire, il doit ensuite revenir à son infectation commerciale, ça c'est la loi, c'est la pratique. – Vous continuez à mentir, M. Leclerias ? – C'est la pratique du département. Et deuxièmement, il y a un plafonnement LDTR de 1135 francs par mois. – La LDTR, c'est la preuveuse loi. – Oui, pour un cas de pièce, il est vrai, c'est 3405 francs à la pièce à l'année. – Ça, il n'y a pas trop de technique. – Non, voilà, peu importe, qui ne permet pas, qui n'autorise pas une conversion, dans le sens que le sens économique n'est pas respecté. – Alors, M. Zacharias. – Si vous voulez, ça ne se fait pas. Mais au-delà de 1135 francs, et on sait que le 74% de ces logements aura un loyer inférieur à ce qui est pratiqué en zone de développement, par l'État, par la gauche, pour les HM, pour les HBM. – Au pire, pendant trois ans. – Au pire, pendant trois ans. – Au pire. – Oui, mais pendant trois ans, on sera en dessous des seuils HBM, qui sont les logements réservés aux plus vulnérables d'entre nous. – Alors, messieurs, 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 on vous a écouté, M. Zacharias, le point… – Non, non, je vous donnerai, lasse le cas. Est-ce que le but de lasse le cas, et je vous poserai la même question à vous, dans l'autre sens, ce n'est pas d'être les gardes humains. – L'Arche Sainte, la LDTR, c'est Grobet, c'est la gauche, on n'y touche pas, parce que vous sentez bien que si cette loi devait passer, c'est le début du détricotage de tout un édifice, et même de votre job, finalement, parce que vous êtes un empire, avec des salaires, des salariés, des permanents, c'est ça, la seule cas. – Vous savez comment je gagne, M. Zacharias ? – Non, mais vous pouvez nous le dire. – Je travaille pas moins de 60 heures par semaine, je gagne tout au plus 4 500 francs par mois. Vous pensez vraiment que j'ai un grand intérêt à lutter contre les locataires, et que je fais ce job-là parce que je veux me faire de l'argent. – Non, mais il y a des réseaux d'influence à gauche comme il y en a à droite. – Écoutez, moi je vous l'ai dit, je suis pas un politicien, je suis un juriste et je pratique le droit. – Mais le débat est politique ce soir. – Oui, mais malgré tout, quand on ment sur la loi, je tiens à rappeler que moi je connais la réalité de la pratique, je ne ment pas aux électeurs. D'ailleurs, M. Zacharias est tellement peu sûr de ces mensonges répétés en boucle, qu'il a même fait créer par ses amis des associations fantoches qui se prétendent du côté des locataires. – Et il nous reste une minute. – Et manipulent l'opinion publique. – Non, mais si vous êtes d'accord, juste pour expliquer, j'ai lu le blog de la présidente du PS, Mme Cast a fait un blog assez bien écrit, je trouve, où elle donne un peu des noms bidons, on a fait éclore, des espèces d'entités, vous avez besoin de ça ? – Je n'ai aucun lien avec ces associations, mais il ne m'étonne pas du tout que des locataires prennent position. – Vous n'avez aucun lien ? – J'ai voulu adhérer à une association, elle n'existe tellement pas que ce n'est pas possible d'adhérer. – Alors, il nous reste 30 secondes, on laisse peut-être conclure. – Je réponds sur ce point, je n'ai pas répondu à votre question. – Il nous reste 30 secondes, débrouillez-vous, 15 chacun, mais il n'y aura pas de plus. – Cette loi va permettre de convertir, il y a 400 000 m² de bureaux vides, 240 000 et 165 000 en cours de construction, ça représente 4 200 logements, l'équivalent de trois fois la production annuelle de logements, ces logements vont voir le jour, dès le 15 juin 2015, parce qu'il n'y a aucun bon sens à les laisser vides. Et on sait d'ores et déjà que la plupart, parce que les immeubles cibles sont des immeubles mixtes, que ces loyers resteront raisonnables. Pourquoi priver la population genevoise de ces centaines de logements ? Ça n'a aucun sens. – J'ai compris votre conclusion. – En tout cas, on ne va pas continuer à protéger la gauche encore plus longtemps. – Monsieur Gabay. – La Slocade pour laquelle je travaille est tout à fait favorable à la conversion de locaux commerciaux en logements, la loi actuelle le permet aujourd'hui. C'est évident que la volonté de M. Zacharias, puisque les trois projets de loi, les seuls trois projets de loi qu'il a déposés comme député, les trois, on vient à remettre en cause des fonctionnements fondamentaux de la LDR, tels que le contrôle des loyers. C'est évident qu'une des raisons pour la Slocade s'opposer à ce projet de loi, c'est qu'il n'y a pas de raison que les propriétaires immobiliers aient des privilèges et ne soient pas soumis au contrôle des loyers qui est limité à une période de trois ans pour des travaux légers que vous dites vouloir faire, puisque vous nous dites bien que vous voulez transformer des bureaux dans la ceinture phasiste pour en faire du logement parce que c'est facile. Vous vous contredisez, M. Zacharias, vous n'avez pas arrêté de payer moi de dire que vous alliez faire 1 000 logements en 5 ans et là vous nous parlez de 1 000 logements. Le sens du mot temporel est très simple, M. Zacharias. – La ceinture phasiste, c'est le centre-ville au sein des anciennes fortifications détruites par James Fazy en 1846-1847, juste pour expliquer. LDTR, c'est cette fameuse loi sur les démunitions, transformations et rénovations. – Deux maisons d'habitation. – Des maisons d'habitation, les logements au fond. M. Gabay, vous avez été clair, vous l'avez été aussi. On commence à apercevoir, je sais que c'est technique, on y reviendra, merci beaucoup messieurs. Le sémillant, Valentin Emery, fait son apparition, il me succède dans 4 minutes. Diagnostic préimplantatoire, juste après la pause de la Pentecôte, je ne sais pas si c'est le mardi dans les premiers jours. Merci à tous, merci à nos amis du Burundi. Manifestation pour le Burundi, samedi 14h30, ça commence au 18 rue du Môle. Merci à tous, excellent week-end de Pentecôte, à bientôt, merci, au revoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada